Alors, nous sommes le mardi 22 juillet 2014 et en repensant à une discussion que j'ai eue avec un frère en Christ, ça m'a donné envie de vous donner un petit témoignage, parce que c'est un frère en Christ qui est à la base comptable, je crois, et surtout je considère compétent et qui a travaillé pendant des années, des années dans une société qui s'est retrouvée à avoir de sérieux problèmes structurels, on va dire, et qui du jour au lendemain s'est retrouvée à perdre son emploi. Mais je vois la valeur inestimable de cet homme et comment Dieu l'aime, je vois comment Dieu l'aime, je vois la valeur de cet homme aux yeux de Dieu et à son cœur. Et là où nos sociétés soi-disant modernes, je considère dans un système qu'on peut considérer vieux comme étant très ingrat, puisque j'ai eu l'occasion de voir sous mes yeux des gens qui ont travaillé, par exemple dans l'administration, et qui ont, pendant plus de 30 ans, 40 ans, qui ont été médaillés, qui étaient professionnels et compétents, du jour au lendemain, ceci a été débarqué par leurs administrations, trahi par tout le monde à leur bureau, ils vivent les pires choses sur le plan professionnel. J'ai envie de dire, nous connaissons le système de ce monde-là, le système de pensée du monde, qui est le système de pensée du diable, et qui n'est pas le système de pensée de Dieu, puisque là encore, bien qu'on voit les gens être rejetés comme ça, nous savons que le rejet, l'esprit de rejet est un esprit qui procède, qui relève du diable, et ce n'est pas de Dieu. Le rejet n'est pas de Dieu. Et Jean, grâce et gloire à Dieu, car Dieu seul est fidèle, comme tant de passages de sa parole nous le confirment. Je pense au psaume 91, verset 4, qui nous dit que sa fidélité est un bouclier et une firasse. Au psaume 100, verset 5 à 6, qui nous dit que la bonté, les bontés et la fidélité de Dieu durera toujours, et toute la gloire lui en revient. Eh bien, Dieu seul voit nos cœurs, connaît notre réelle valeur, nos compétences, puisque c'est lui-même qui les a placés en nous, c'est lui qui a placé tous les dons et talents en nous, comme le passage de Roumais 11, verset 29, nous le démontre bien. Donc, Dieu est bien placé et le mieux placé même pour savoir exactement quelle est notre valeur et à combien plus fortes raisons nous sommes compétents et quels sont précisément nos dons, talents, aptitudes, capacités positives et compétences. Il les connaît mieux que personne, il ne les oublie pas, il voit tout le travail que nous effectuons, il connaît toutes nos qualités, nos aptitudes et il ne les oublie jamais. Lui seul nous reste loyal et fidèle et ne se détourne jamais de nous, ne nous trahit jamais. Même là où pourraient le faire nos collègues les plus proches et même des fois encore, OK, vous avez des gens qui se retrouvent à être trahis par les membres même de leur famille, leurs parents, leurs pères, leurs mères, leurs frères, leurs soeurs. Leurs amis chers, leurs collègues, leurs bien-aimés. Eh bien, moi, je voudrais dire à toutes ces personnes qui souffrent ces choses que Dieu est là, Dieu est avec eux et que là où tout le monde peut les abandonner, leurs parents, leurs amis, leurs collègues, Dieu, lui, est le seul qui ne nous abandonnera jamais, qui ne nous trahira jamais, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous a jamais abandonnés et qui ne nous abandonnera jamais car nous savons que Jésus-Christ est merveilleux, qu'il est loyal, qu'il est doux et humble de cœur comme nous le révèle le passage de Matthieu en verset 27 à 30 et qu'il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, comme il l'évoque très bien le passage des doux et 13 verset 5 à 8. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, je le dis, toute la gloire lui revient. Mon témoignage ici, ça veut être un encouragement envers tous ceux qui ont été trahis, rejetés ou abandonnés par ceux qu'ils aimaient, par leurs bien-aimés, collègues et autres, membres de leur famille, proches ou autres, mais aussi un encouragement aussi à tenir bon pour tous ceux qui se retrouvent sans emploi, au chômage. Le terme de chômage est un terme que je n'aime pas nécessairement parce que beaucoup de personnes perdent de vue que je tiens à réagir dessus. Enfin, moi, je veux dire que tous ceux qui se retrouvent dans des situations où ils ont été rejetés d'une manière ou d'une autre, soit par leurs proches, soit par la société, ne se laissent pas aller à se décourager, à baisser les bras ou à se dire qu'ils n'ont plus de valeur, ce que c'est qu'ils n'ont plus de travail. Et je tiens d'ailleurs là, entre parenthèses, à préciser que le fait de ne pas avoir un emploi, le fait de ne pas être assis derrière un bureau ne signifie pas qu'on ait fini d'être utile et qu'on n'ait pas de travail. Très souvent, on a une masse de travail qui nous attend chez nous, même si on n'est pas assis derrière un bureau ou dans un espace de la même structure, du même type de structure. On a très souvent beaucoup de choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Et je peux vous dire que dans beaucoup de vies, même si certaines personnes ne sont pas assises dans des structures, dans des bureaux, derrière des, je ne sais pas moi, des comptoirs ou des caisses, elles font un travail énorme, un travail immense, qui est un travail extraordinaire, notamment le travail. Et je le disais la dernière fois, le meilleur des travails que nous puissions avoir à accomplir dans la vie, c'est celui que nous accomplissons pour Dieu, que nous accomplissons pour Dieu. Et bien sûr, vous n'avez aucun pôle emploi, aucune agence, aucune structure sur Terre qui va reconnaître la qualité de ce travail-là, qui va reconnaître ne serait-ce que l'existence même déjà de ce travail-là, parce qu'il faudrait déjà que le système du monde reconnaisse l'existence de Dieu-même. Vous irez parler avec ces personnes-là, elles vous diront déjà, quand vous leur parleriez de Dieu, elles vous diront au nez, alors que Dieu existe vraiment. Et Dieu est celui qui non seulement reconnaît la valeur de notre travail, nos vies formes, nous rend compétents, mais en plus reconnaît la valeur de notre travail. Et j'irai même plus loin, le rémunère, comme nous savons que le passage d'Hébreu 1 verset 1 à 11, 12 à peu près, nous démontre que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi en lui. Mais bien sûr, si vous allez à Pôle emploi ou dans n'importe quelle autre agence, enfin, dans n'importe quelle autre structure en rapport avec la vie professionnelle, je n'ai rien contre Pôle emploi, là encore, je précise, ou contre aucune autre structure, mais je veux dire, c'est pas à Pôle emploi ou dans aucune autre structure professionnelle, par exemple, telle qu'une boîte, telle qu'une agence d'intérimaires, ou ce type de structure-là, qu'on reconnaîtra la valeur du travail que vous faites pour Dieu. Or, je tiens à dire que Dieu, lui, le reconnaît. Dieu voit nos compétences, voit nos qualités, voit nos aptitudes professionnelles, voit le travail que nous fournissons. Il voit aussi la qualité du travail que nous fournissons et il sera toujours fidèle et loyal parce qu'il l'a toujours été et que c'est dans sa nature pour nous récompenser, car Dieu a le désir de nous bénir, de nous voir heureux et épanouis, comme le passage de 3 Jean 1, verset 2, nous le décrit bien. Donc, ne perdez pas de vue que même si personne sur terre ne reconnaît votre valeur, Dieu, lui, voit votre cœur, voit votre travail, voit votre valeur et la récompensera toujours. Dieu récompensera toujours votre persévérance, récompensera toujours votre travail, la qualité de votre travail et tous vos efforts. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec Dieu, c'est après l'effort, le réconfort et je lui rends grâce également. Donc, ne vous laissez pas abattre ni psychologiquement, ni moralement, ni autrement, ni découragé en vous disant que sous prétexte que vous ne travaillez pas dans une structure particulière, ça veut dire que la vie est finie et que vous n'aurez plus de travail ou que vous ne ferez plus utile. Je crois que la première chose et la chose la plus importante que nous puissions faire, c'est d'être utile, non pas nécessairement à la société, mais être utile à Dieu. Et de toute manière, les trois quarts du temps, être utile à Dieu, ça revient aussi à être utile à la société. Mais il s'agit de faire avant tout ce que Dieu nous demande, comme le passage de Matthieu 6, verset 33, nous y invite bien. Et je crois que, comme je dis, le plus beau et le meilleur de tous les travaux que nous puissions avoir à exécuter ou à accomplir, c'est le travail que nous faisons pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour son Saint-Esprit et sous l'inspiration et l'onction du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Je prends le temps de dire ces choses, donc non seulement pour encourager tous ceux qui avaient besoin de l'être à ne pas oublier que Jésus est là avec eux et qu'il s'agit qu'ils tiennent bon et de continuer à faire confiance à Dieu, qui leur montrera que si la société leur a donné la sensation qu'ils étaient inutiles ou que leur travail était inutile ou qu'ils n'étaient bons à rien, que Dieu, lui, va leur démontrer que tant que Dieu les garde en vie, c'est qu'ils ont encore une très grande utilité aux yeux de Dieu, c'est qu'ils ont de la valeur aux yeux et au cœur de Dieu, donc qu'ils ont encore beaucoup de choses à accomplir et du travail à accomplir et à réaliser pour Dieu. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire avant tout réaliser le travail à accomplir, c'est la volonté de Dieu, les projets de Dieu pour vos vies et celles des autres et tout le travail qu'il vous inspira et qu'il vous mettra à cœur de réaliser au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est ce que je vous invite vraiment à faire sans jamais vous laisser décourager. Continuez à aller de l'avant et à persévérer dans votre marche par la foi pour Dieu Jésus Christ et son Saint-Esprit. Et puis ne laissez pas l'ennemi utiliser votre entourage, les membres même de votre famille, de votre entourage qui vous vont rejeter parfois et qui vous jugent ou qui vous vont juger comme n'étant bon à rien, venir vous donner des leçons et vous dire que vous ne valez rien ou ce genre de choses-là ou chercher à vous placer dans un emploi qui n'est pas celui où Dieu veut vous voir ou dans une fonction qui n'est pas celle que Dieu veut vous voir occuper. Ne laissez surtout pas l'ennemi vous détourner du doigt-chemin, de la voie droite et des projets que Dieu a prévus pour vous et pour votre vie de cette manière-là parce que c'est quelque chose que nous voyons très souvent se faire sous nos yeux. Et j'en veux pour preuve que le frère dont je parlais au début de mon témoignage, j'ai parlé de lui non pas pour faire preuve d'indiscretion puisque de toute manière je ne donne pas son nom, on ne sait pas de qui il s'agit, mais plutôt pour parler de son cas et de la réalité qu'il vit et montrer comment vraiment ça peut être complexe à comprendre, mais vous le comprendrez mieux dans la suite des explications que je vais donner. L'année s'amuse des fois à chercher à nous détourner de ce que Dieu a prévu pour nous, du bonheur que Dieu a prévu pour nous et à nous dévoyer de la voie droite que Dieu a prévue pour nous dans ses projets et son plan divin parfait pour nos vies comme le passage de Jérémie 29 verset 11 à 14 nous le rappelle bien. Je pense que je m'attendais à interrompre mon enregistrement puisque j'entends un bruit de son qui est un petit peu désagréable. Si pour une raison ou une autre je me retrouve à devoir le faire, je le ferai, mais j'essaie de continuer un peu avec vous. Ce que j'ai voulu dire quand je prends le cas de ce frère par exemple, donc comme je le disais, il est comptable et il est surtout compétent parce que je l'ai côtoyé pendant des années et je pense être bien placé pour m'en être rendu compte. Je pense que c'est un très bon élément, que c'est un bûcheur qui fait du travail de très bonne qualité et surtout un travail pour Dieu qui est de très bonne qualité. C'est quelqu'un d'une très grande valeur. Je suis très heureuse que Dieu m'ait permis de connaître et pourtant, dans sa famille, on le juge, on l'a rejeté, on le juge sous prétexte qu'il a été rejeté de la structure où il travaillait tout de suite et ça c'est systématique dans le monde et le système de pensée du monde. Les gens automatiquement se disent que comme vous avez perdu votre enfant, c'est que vous ne valez rien et que c'est vous qui avez un problème. Jamais ils vont se dire que le problème peut venir de la structure dans laquelle vous étiez ou que le problème peut venir de l'autre ou d'ailleurs se produire pour des raisons indépendantes de votre volonté, de vos compétences ou de votre personnalité. Les gens tout de suite, même les gens de son entourage le plus proche, ils l'ont rejeté. Les gens tout de suite ont le réflexe de vous rejeter parce que c'est le système de pensée du monde et que le monde et le diable les a habitués à croire que c'était normal de rejeter les gens comme ça. Mais quand on aime vraiment les autres et quand on est un véritable chrétien, eh bien on ne rejette pas les autres sous prétexte qu'ils traversent une mauvaise passe ou qu'on ne les abandonne pas, on ne les rejette pas. C'est quand on aime quelqu'un, on l'aime dans les bons comme dans les mauvais jours. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un sous prétexte qu'il a un coup de dieu ou qu'il traverse une mauvaise passe dans la vie. C'est entre autres ce que je voulais déjà dire. Et donc vous comprendrez avec moi qu'il est totalement normal que sa famille l'ait rejetée sous prétexte qu'il traverse une mauvaise passe et que tout de suite on le juge et qu'on le prenne pour quelqu'un qui n'est pas sous prétexte qu'il n'est pas dans le même confort financier et professionnel dans lequel il était avant. Je dis que quand on aime sincèrement quelqu'un, on ne l'abandonne pas du jour au lendemain. On ne se détourne pas de lui parce que les critères qui nous plaisaient en lui ou dans sa vie ont changé. Ça veut dire quoi concrètement ? Moi je crois que quand on aime vraiment quelqu'un, on n'abandonne pas sous prétexte qu'il n'a plus le même confort financier et qu'il n'est plus dans la même situation financière ou professionnelle parce que ça signifierait, ça reviendrait presque à dire qu'au fond, ce n'est pas lui qu'on aimait, mais qu'on aimait sa situation professionnelle ou sa situation financière, qu'on l'aimait pour son portefeuille, pour son porte-monnaie bien rempli ou sa fonction hautement appréciée par la société, mais qu'en fait lui-même on ne l'aime pas. Et ça je trouve ça terrible et terrible de voir encore en plus que ce sont ses proches, les membres même de sa famille qui le rejettent et malheureusement son cas n'est pas un cas isolé parce que moi-même qui vous parle, j'ai vécu la même chose et nous voyons des quantités, des multitudes de personnes qui vivent la même réalité que nous et je peux vous dire que quand je parle comme ça, je ne parle pas pour le juger puisque je vis moi-même la même situation, je vous fais un témoignage qui est un témoignage en rapport avec nos réalités pour vous montrer que c'est ce que vivent de toute manière des quantités et des quantités de personnes mais je dis tout simplement c'est ça, on aime véritablement quelqu'un et on l'aime que ça aille bien ou pas dans sa vie moi les personnes que j'aime, je ne les aime pas je n'arrête pas de les aimer quand elles vont moins bien financièrement ou qu'elles ont des problèmes ou que les choses se passent moins bien dans leur vie au contraire je me dis que je suis leur amie, je me dois d'être présente pour eux que ça aille ou pas, que mon rôle d'ami précisément c'est d'être là et d'épauler ce que j'aime encore plus dans les moments où ça va mal parce que c'est précisément là qu'ils ont besoin de leurs amis et de leur bien-aimé c'est certainement pas le moment de les abandonner et puis il y a quelque chose qui est quand même, que je trouve terriblement malhonnête dans ce système de pensée et de fonctionnement du monde et donc du diable ça veut dire que cet homme-là, comme tous les autres à qui on fait subir le même genre de sort et à qui on fait le même genre de combat on a considéré qu'il était compétent et valeureux pendant je ne sais pas moi exactement combien de temps il est resté dans ce poste on va dire mettons 10 à 20 ans, ou sans parler de son cas le cas d'autres personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont fonctionnaires, qui ont été fonctionnaires, que j'ai vu sous mes yeux de fonctionnaire pendant 30 ou 40 ans, médaillés et consorts donc ça veut dire qu'on les a médaillés, on a reconnu leurs valeurs professionnelles elles ont travaillé pendant 30 ou 40 ans au même endroit où on reconnaissait qu'elles étaient compétentes au point de les garder dans le même endroit pendant 30 ou 40 ans et du jour au lendemain, on considère que pendant 30 ou 40 ans, la personne était valable, elle était compétente puisqu'on la gardait au même poste au point de l'avoir médaillée et puis subitement, du jour au lendemain, on ne lui reconnaît plus aucune compétence comme elle est plus âgée, elle est plus fatiguée elle ne va pas nécessairement pouvoir faire preuve du même dynamisme ou je n'en sais rien pour x, y, z raison on se détourne totalement d'elle et la compétence qu'elle avait et qu'on lui reconnaissait du jour au lendemain on ne la lui reconnaît plus on ne reconnaît plus la valeur qu'on lui a toujours reconnue pendant 40 ans mais il ne faut quand même pas exagérer je trouve que c'est exagéré ça voudrait dire que quelqu'un est bien pendant 40 ans et puis subitement, du jour au lendemain, la personne qui était bien n'est plus aussi bien qu'avant et on arrête d'aimer ou d'estimer ces personnes-là parce qu'elles n'occupent plus les mêmes fonctions qu'elles ne sont plus au même poste je dis qu'il y a un problème c'est soit on est dans une dynamique honnête de sincérité et où on reconnaît vraiment la valeur des autres c'est soit on les trouve bien pendant 30, 40 ans et on continue à les trouver bien qu'ils continuent à avoir leur emploi ou pas qu'on ne leur enlève pas subitement sans raison valable puisqu'on les a trouvés bien pendant 30, 40 ans on peut continuer à les trouver bien jusqu'à ce qu'ils partent en retraite par exemple vous n'allez pas me dire que subitement vous travaillez pendant 30, 40 ans avec quelqu'un vous l'appréciez tous les jours vous l'aimez, vous lui souriez vous partagez la réalité du quotidien au bureau avec cette personne-là et puis du jour au lendemain vous arrêtez de lui parler vous ne la connaissez plus et vous ne reconnaissez plus ses compétences au point qu'elle perde son emploi et puis vive la vie Pessicola et puis basta et là tout le monde fait comme s'il n'a jamais connu la personne donc je dis que ça c'est le système du monde qui met comme ça en avant ce fonctionnement de rejet, de trahison, d'abandon moi je dis que ce n'est pas normal de faire ce n'est humainement pas normal et possible de faire subir ça à d'autres êtres humains qu'on ne peut pas nier du jour au lendemain la valeur de quelqu'un et la valeur du travail qu'il fait puisqu'on l'a apprécié pendant 30-40 ans ou des fois 10, des fois 5, des fois 20 peu importe la durée c'est soit quelqu'un qui est compétent et valeureux soit il ne l'est pas on ne peut pas considérer qu'il l'est tant qu'on a besoin de l'exploiter et puis du jour au lendemain le jeter comme un vieux torchon ou une vieille serbe hier en considérant que subitement lui qui était valeureux pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans ne l'est plus et il a perdu toute sa valeur du jour au lendemain ça ne tient pas la route ça c'est le diable qui amène les gens à rentrer dans ces comportements-là et ces estimations-là enfin cette forme d'évaluation qui vise à dégrader la vie des êtres humains et à ne pas reconnaître leur valeur professionnelle la valeur du travail qu'ils ont effectué pendant des années et à les rejeter du jour au lendemain comme si de rien n'était je vous parle de ce cas-là parce que j'ai un autre cas le cas d'une autre là j'ai parlé d'un frère tout à l'heure donc qui avait qu'à peu près le même genre de choses mais j'ai le cas d'une femme sous les yeux qui a été comme ça qui a travaillé pendant 30-40 ans dans une structure et du jour au lendemain dans son cas elle a été malade et elle s'est retrouvée à devoir prendre un long congé de maladie parce qu'elle a subi des interventions très lourdes et puis petit à petit quand elle s'est rendue compte que dans cette situation où elle a été malade plus personne ne prenait de ses nouvelles alors que c'était des gens avec qui elle travaillait depuis 30-40 ans elle s'est rendue compte j'ai envie de dire du vide qu'il y avait autour d'elle et que toutes ces personnes-là lui ont souri pendant 30-40 ans et puis du jour au lendemain alors qu'elle était malade et qu'elle aurait dû être entourée elle a quand même eu 2-3 collègues qui sont venus la voir à l'hôpital mais je veux dire elle s'est rendue compte qu'il y avait un véritable vide dans sa vie et que toutes ces personnes-là étaient au quotidien avec elle pendant 30-40 ans autour d'elle et puis du jour où pour des raisons indépendantes de sa volonté et surtout des raisons de santé elle ne pouvait plus continuer à travailler il n'y a plus eu personne toutes les personnes qui soi-disant l'entouraient pendant 30-40 ans mais il n'y avait plus personne ça signifie que ce sont des personnes qui ont joué une comédie pendant 30-40 ans et puis une fois qu'elle était partie il n'y avait plus rien du tout donc c'est vous dire la réalité de ce monde-là de comment il est cruel comment le diable amène les gens à rentrer dans ce type de comportement-là je dis que quel que soit l'être humain qui subit ça c'est inadmissible, c'est invivable c'est pas qualifiable et on ne peut pas être au quotidien pendant 40 ans avec quelqu'un bien à lui sourire tous les matins et puis du jour au lendemain on ne le connait plus parce qu'on ne le voit plus dans le bureau ou dans le service dans lequel on était on ne prend même pas le temps de prendre de ses nouvelles moi je trouve tout ça bien bizarre et je me demande comment cette société fonctionne et comment est-ce qu'on peut en arriver à une telle cruauté et son cas n'est pas isolé puisque j'ai connu aussi quelqu'un qui travaillait pour le même ministère public c'est un ministère public j'ai envie de dire un ministère qui est très connu au niveau national donc c'est des gens qui sont fonctionnaires mais fonctionnaires de l'État et dans des ministères reconnus de l'État et des structures reconnues donc fonctionnaires avec un poste qu'ils ont occupé pendant 30-40 ans avec une fonction reconnue un salaire reconnu avec même des primes en plus et des gens médaillés etc. et dans les structures où ils travaillaient ces personnes-là étaient connues quand vous rentriez dans ces établissements-là vous demandiez à leur parler tout de suite on savait de qui ils s'agissaient parce que ce sont des personnes connues et reconnues dans leur domaine d'activité dans leur profession, dans leur métier et ces personnes-là je les ai vues du jour au lendemain être rejetées totalement je pense à l'une d'entre elles donc qui était très connue aussi dans la structure administrative où elle travaillait où tout le monde parlait d'elle comme l'un des meilleurs éléments sur le plan professionnel et bien je peux vous dire que cette dame-là elle a eu un accident et bon malheureusement elle n'est plus des suites de cet accident mais j'ai été étonnée de voir que de son vivant tout le monde lui faisait publiquement des éloges je lui souriais etc. etc. et du jour au lendemain quand elle est morte même on parlait tellement d'elle elle faisait tellement quoi avec cette administration dès qu'on parlait de cette administration on parlait d'elle parce qu'elle y avait un bon poste etc. etc. dès qu'on parlait de cette administration-là on parlait d'elle et bien je peux vous dire que quand le communiqué pour ces avis d'obstèques est passé à la radio pas deux minutes on a parlé on a dit vous savez quand on passe un communiqué chez nous pour les avis d'obstèques très souvent vous entendez que telle association ou telle structure ou bien voilà que vous entendez un communiqué de la structure où la personne travaillait disant que les collègues sont de tout coeur avec elle voilà ou que l'administration dans laquelle elle était travaillait et de tout coeur avec elle ou ses enfants ou ses proches ou sa famille enfin on entend quelque chose un mot de solidarité de la part de la structure quand même dans laquelle on a travaillé pendant plus de 25 ans pendant plus de 30 ans 40 ans c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et bien elle qui se fait ce sera disant tellement encore avec son administration au point que dès qu'on parle de cette administration là on parlait d'elle je peux vous assurer que j'ai fait un bon quand j'ai vu qu'il n'y a pas eu un mot de cette administration un communiqué de cette administration disant qu'ils sont de tout coeur avec sa famille ou quoi que ce soit et pourtant c'est une dame qui était très connue dans cette administration rien là j'ai vraiment eu l'ingratitude pas un collègue pas une personne qui a dit quoi que ce soit alors qu'elle était soit disant tellement appréciée tellement donc ça veut dire que les gens sont capables de travailler avec vous de vous regarder dans le bras des yeux de vous faire un grand de grands sourires tous les matins pendant 10 ans pendant 20 ans pendant 30 ans pendant 40 ans et du jour au lendemain démontrer qu'ils n'en ont rien à foutre de vous que tout ça n'était que simulation et hypocrisie de ce monde qu'il n'y avait rien de sincère en fait dans leur comportement et je vous assure que ce sont des choses que j'ai trop vu se faire sous mes yeux et que ça vienne encore de la part de collègues ou de personnes de qui on n'est pas trop proches c'est pas grave mais quand ça vient des membres même de notre famille qui ont ce comportement là parce que subitement ils voient que le poste qu'on a occupé pendant 10 ans pendant 20 ans 30 ans qu'on l'a perdu qu'on ne l'a plus et qu'il se détourne de nous sous prétexte qu'on n'a plus le même emploi ou plus la même situation confortable financièrement ça vous démontre que comme je le dis ces personnes n'en avaient jamais été sincères avec vous qu'elles aimaient soit votre comme je le disais votre situation professionnelle votre portefeuille vos finances mais certainement pas vous et donc et bien ces mêmes personnes dans le cas du frère dont je parlais tout à l'heure se retrouvent à essayer soit 10 ans là encore pour l'aider à le forcer à prendre un emploi dont il ne veut pas et qui semble bien ne pas être le bon pour lui et très souvent nous voyons les gens dans les familles non seulement se détourner trahir abandonner les membres de leur famille parce qu'ils ont perdu leur emploi mais en plus chercher à les forcer à prendre des emplois qui ne sont pas les emplois qui leur conviennent qui ne sont pas les emplois que Dieu veut pour eux et en l'occurrence c'est le diable qui essaie de les faire tomber en les mettant dans des mauvaises voies ou dans des emplois qui ne leur conviennent pas afin qu'ils soient malheureux toute leur vie à exercer des fonctions qui ne leur conviennent pas des emplois qui ne sont pas les bons pour eux et pour gâcher leur vie donc si je vous donne tous ces témoignages c'est pour vous dire n'allez surtout pas laisser le diable vous entraîner sur ces mauvaises voies dans ce type de cauchemar de situation cauchemar des ce que là où vous vous retrouvez à exercer un emploi qui n'est pas celui que Dieu avait prévu pour vous à être dans un domaine d'activité professionnelle qui n'est pas celui qui vous convient en plus à être entouré de personnes qui n'en ont rien à foutre de vous qui vous font tous les jours de grands sourires mais qui en fait n'en ont vraiment rien à faire de vous pour qu'à la fin de votre vie en fin de carrière ou au moment de la retraite vous vous rendiez compte que votre vie a été vide de sens que ça a été une existence vide de sens et qu'en fait vous aviez des gens qui vous voyaient tous les jours et vous faisaient de grands sourires mais qui n'a jamais rien eu de sincère et de profond dans leur comportement avec vous parce que vous vous êtes laissé égaré par le diable qui vous a fait vous retrouver à prendre la première proposition d'embauche qui se présentait à vous qu'il venait à vous présenter parce que nous savons que le diable est le seul qui fait toujours des propositions indécentes et malvenues maladéquates qui ne sont pas les bonnes pour nous puisque Dieu seul est dans l'amour et la bienveillance avec nous et toute la gloire lui revient donc ne laissez pas le diable là encore vous aveugler vous séduire et vous amener sur la voie de la perdition en vous forçant à accepter un emploi qui n'est pas celui que Dieu veut pour vous quand vous savez que Dieu vous a déjà indiqué autre chose révélé autre chose pour votre vie ne laissez pas le diable vous perdre et vous amener sur la voie de la perdition en acceptant un travail qui n'est pas le bon pour vous même si le diable pour cela utilise des membres de votre famille ou d'autres personnes dans votre entourage pour vous mettre la pression et essayer de vous forcer à prendre un emploi qui n'est pas celui que Dieu veut pour vous ou à rentrer dans une formation qui n'est pas celle que Dieu veut pour vous ne laissez surtout pas le diable vous entraîner dans ces travers là et surtout comprenez aussi le bon sens de mon propos je ne suis certainement pas en train d'inviter qui que ce soit à vivre dans le farmiente nous savons que l'oisiveté est mère de tous les vices je n'invite personne à tomber dans ce vice là il s'agit dans le sens de mon propos de faire les formations que Dieu nous invite à faire parce que Dieu est celui qui nous forme et qui nous donne les meilleures formations et celle qui nous convient le mieux et je lui en rends grâce et gloire et à occuper également les emplois ou les fonctions que Dieu veut nous voir occuper et certainement pas celles que le diable veut nous faire ou nous voir occuper nous avons à faire le travail que Dieu attend de nous que nous fassions certainement pas le travail que le diable voudrait nous voir faire qui est toujours le mauvais pour nous alors que Dieu seul a le bon emploi pour nous la bonne formation pour nous donc il s'agit de faire avant tout ce que Dieu nous demande et rien d'autre c'était le sens de mon propos de mon encouragement que j'espère vous avez compris en tout bon sens et en toute bonne intelligence tout comme j'espère également que vous avez donc compris que c'est Jésus Christ qui donne du sens à nos existences et je vous invite d'ailleurs à ce propos si vous avez envie de découvrir le véritable bonheur d'appartenir et de servir Dieu Jésus Christ et son Saint-Esprit ainsi que de le voir redonner tout son sens à votre existence et bien n'hésitez pas à faire donc la prière qui va suivre juste à la fin de 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 cet enregistrement que je termine donc ici en disant tout simplement le souhait de mon cœur pour vous Philippien 4 verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ à bientôt que Dieu vous bénisse et vous garde à bientôt